oui salut je remets les lunettes excusez-moi je peux vous dire la technologie était différente il y a quelques années et maintenant évidemment dans les années 1900 les premiers téléphones c'était vraiment les téléphones avec vraiment les fils c'était un bio téléphone on mettait les standards c'était on était sur le mur et allo allo après on est dans les années 60 c'est un petit peu changé il n'y avait pas beaucoup de téléphones en france il y en avait quelques uns soit on téléphonait soit dans les cabines soit à la poste ou alors dans les cabines dans les rues après il y en a plein dans les cabines dans les petits villages de toute façon il y en a un petit peu moins il y en a peut-être une ou deux dans les villages maintenant actuellement très peu voilà et donc les téléphones je me souviens quand on était petit il y avait des 4 ans le cadron voilà on appuie c'était pas évident avec les doigts ah non 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 c'était pas évident du tout après ça devenu un petit peu le téléphone on mettait à tous voilà parce que on t'a appuyé donc il fallait bien appuyer parce que des fois si on faisait une erreur après ça devenu normalement bon un téléphone donc voilà après il y a eu les téléphones portables dans les années 90-99 les téléphones solaires non les téléphones cellulaires non les téléphones cellulaires avec un gros c'était un gros vraiment gros téléphone c'était le paquet il fallait bien c'était vraiment lourd les téléphones donc il faisait la fonction de sms téléphone sans images sans rien du tout il y avait quelques oeufs mais c'était rien du tout et maintenant voilà et après maintenant il y a le téléphone on a tout ce qu'il faut maintenant sur le téléphone maintenant tactile voilà ça appuie sous le vent tellement vite il y a la météo et voilà voilà qu'est ce que c'est maintenant la technologie c'est comme les premiers postes de télévision on n'avait qu'une scène avant incroyable une scène de télévision voilà ah oui la LS Picrine c'est toujours devant dans la télévision quand il y avait une panne voilà avec les câbles et tout ça les gros câbles de caméras et donc souvent il était avec un pot de couleur une taise et une speakerine qui était devant pour expliquer nous et veuillez excuser de la panne voilà l'émission reprendra dans quelques secondes et voilà il y avait un interlude voilà dans les télévisions et après dans les années 60 naît la première deuxième scène voilà dans les années 67 64 65 je ne me souviens plus très bien et en 68 la deuxième scène était en couleur et la première était en noir et blanc et après vient france roi dans les années 72 voilà lancer voilà la troisième scène vient la quatrième scène dans les années 84 voilà canal plus une scène tellement cryptée qu'on faisait voilà ceux qui recevaient pas ça faisait également donc maintenant il y a maintenant il y a tout ce qu'il faut il y a en moins une centaine de de scène voilà en 2000 2020 vraiment la technologie à 40 ans il ya quand même beaucoup d'écart évidemment la technologie l'expertine maintenant il y a plus de spikrine c'est dommage l'expertine c'était bien voyez on voyait vraiment une belle femme on voyait on voyait ou un bel homme parce qu'il y avait olivier mine qui était spikrin aussi il y avait pas mal il y avait aussi voilà le premier métier de olivier mine c'était pas informé alors c'était spikrin voilà il y avait denis fabre à chaque fois elle faisait attention mesdames et monsieur dans quelques instants est ce que c'est mauvais un fou riant il faisait ça denis fabre voilà c'était vraiment ah c'était vraiment ton évelyne leclerc évelyne d'élia ah oui avant de tourner manège et c'est spikrin il y avait même aussi marie rosenard qui était sur la 2 1 et maintenant elle fait l'histoire la première elle présente voici mon objet mon objet voilà mon télé à ça minimum minimum 5 centimes 5 centimes voici le numéro de téléphone qui s'affiche voilà si vous voulez vraiment le voilà donc le télé à ça maintenant les spikrines c'était bien moi les spikrines on voyait on voyait les couleurs quand il y avait une panne maintenant il y a plus de panne à la télé tout est en viscré à l'avance oui exactement comme à la radio ces fois ça arrive oui à la radio c'est numérique maintenant tout est numérique voilà certaines radios bien sûr bien sûr sauf la nôtre sauf la radio qui s'appelle voilà voilà donc voilà tout est numérique maintenant plus de tourne disque plus rien voilà tout est technique maintenant avec avec ça avec ça maintenant on au moins 2500 voilà 2500 2000 titres voilà et voilà la technologie vous savez qu'est ce que c'est eh bien voilà c'est la vie moderne on est en 2020 mon sœur Thierry hein c'est pour ça que je m'appelle Thierry K Thierry K c'est vraiment un K Thierry K Pella Voice et à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo une petite surprise voilà j'espère que la première vidéo vous a plu hein et si ça vous plaît encore je ferai plein d'autres vidéos style comme ça voilà je vais sentir moins sentir qu'avant certains covers on veut faire quelques covers mais beaucoup de blagues et vous savez qu'est ce que c'est la blague et tiens on va vous donner une petite nouvelle émission une nouvelle émission un nouveau jeu trois trois mots pour une chanson voilà ça va s'intituler je vais dominer voilà eurovision oiseau eurovision oiseau et dernière eurovision oiseau et dernière c'est peut-être que c'est cet indice à eurovision c'est très simple c'est très facile pour moi pour moi c'est très facile parce que je connais bien l'eurovision je suis très fan de l'eurovision je voulais écrire une chanson pour l'eurovision pour cette année mais malheureusement il n'y a pas eu de destination l'eurovision cette année malheureusement voilà donc Dilomé mon ami Dilomé voilà aurait été sûrement un très bon sonateur dans l'eurovision mais je le souhaite hein il a déjà gagné The Boy pas gagné The Boy s'il a été dans The Boy un deuxième single qui est sorti de mon ami Dilomé sors moi de là et qui commence à bien être diffusé sur ma radio la radio de ma région sur radio le Graffitis voilà Radio Graffitis une radio de film voilà la radio de Marne voilà qui est diffusée en ce moment voilà je l'avais demandé à mon directeur d'antenne s'il pouvait la diffuser il a été d'accord et comme il a prouvé que c'était super très bien senté interprété par Dilomé donc il a été sur le pas il était vraiment voilà le talent qu'il y a à Dilomé et c'est vraiment un artiste complet il y en a d'autres aussi d'autres youtubeurs qui sont excellents voilà et voilà comme certains mes amis lisa christian doudou à 72 certaines autres personnes que vous voulez aussi certaines on est là pour le plaisir on n'est pas là pour vraiment pour dire que voilà moi je ne sens pas très bien c'est pour ça que Rapta a eu 2 millions de vues c'est incroyable 2 milliards de vues mais il faut vraiment faire pas n'importe quoi pour faire être premier faut vraiment être première position des vidéos les plus nulles que j'ai fait la plus nulle que j'ai fait ça passe 2 millions de vues et c'est incroyable comment on peut les gens peut être réduits à regarder des vidéos de moi et me regarde voilà est-ce qu'ils moquent de moi bien sûr personne mais on n'est pas là pour juger l'essentiel c'est moi c'est uniquement pour faire rire uniquement pas pour faire rire pas pour être ridiculisé mais pour être vraiment voilà c'est mon point de vue voilà c'est ridicule et la voix est vraiment un cas à bientôt